Vagabond, bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau format face caméra dans lequel nous allons découvrir des lieux touristiques que vous ne connaissez pas. Et c'est normal, puisqu'ils n'existent plus. Ces endroits touristiques ont à un moment de leur vie montré l'exemple, modifié notre façon de percevoir le tourisme ou carrément changé l'histoire. Sauf que vous vous en doutez, après toute ascension verticale, il y a forcément une chute. Même si leur réputation les précédait, ils ont fini abandonnés, détruits ou tout simplement oubliés de tous. Alors pourquoi ? Et comment ? C'est à ces deux mêmes questions, et il y en aura plus, ne vous en faites pas, que nous tenterons d'apporter des réponses grâce à ce format. Et aujourd'hui, on va voir le cas du Palais de Cristal. Nous sommes au 19ème siècle à Londres en Angleterre. L'année 1851 exactement. La reine Victoria est alors au pouvoir avec son époux, le prince Albert. Cette année-là est évoquée et soutenue la première exposition universelle au monde. Pour ceux qui l'ignorent, une exposition universelle a pour but de montrer à la planète entière les innovations technologiques, industrielles et artistiques d'un pays. Avant 1851, il y avait des expositions, mais uniquement à l'échelle nationale, pas mondiale. Donc 1851 marque un tournant important. Déjà pour le tourisme, car les touristes viennent de nombreux pays étrangers, ce qui est rare pour l'époque, mais aussi pour le progrès, car on se déplace de loin pour voir les avancées technologiques qui y sont exposées. S'ensuit alors la construction du lieu qui nous intéresse aujourd'hui et qui deviendra mythique par la suite, le Palais de Cristal. Bon, déjà entre nous, tenir la première exposition universelle au monde, c'est une belle prouesse. On aurait pu mettre n'importe quoi à l'intérieur de ce bâtiment, ça aurait quand même été classe. Mais là, mettre l'intégralité de cette exposition dans un palais faisant 534 mètres de long, composé de 300 000 panneaux de verre et 3300 colonnes, tout ça construit en l'espace de 8 mois, c'est encore une plus grande prouesse. Et les gens le savaient d'ailleurs, car l'exposition a eu une résonance internationale ainsi que des retombées financières incroyables pour l'époque. 6 millions C'est le nombre de personnes ayant visité l'exposition en 1851, soit l'équivalent d'un quart de la population anglaise de l'époque. Mais attention, on prend des pincettes ! L'exposition s'est déroulée sur plus de 6 mois, donc ça a laissé le temps de circuler à pas mal de monde. Néanmoins, le billet était trop cher pour les classes populaires. La réelle cible était de toute façon davantage les artisans et les classes moyennes. Bon d'accord, récapitulons. On a un gigantesque palais qui accueille énormément de monde et qui a aussi posé les bases architecturales pour d'autres expositions universelles plus tard. Dont celle juste après en 1852 à Cork, mais aussi en 1853 à New York et Dublin, Munich en 1854 ou encore Paris en 1855. Il a donc servi d'exemple et de modèle pour les années, voire les décennies suivantes. Sauf qu'elle a duré 6 mois cette exposition. Et à la fin d'une exposition, on la démonte, non ? Donc c'est comme ça que se termine le palais de cristal alors. Elle est bien triste ton histoire, Gamelette. Je me parle tout seul, tout va bien. Cette histoire ne s'arrête pas là, puisque le palais, une fois l'exposition terminée, fut démonté pour être reconstruit à Sedanham Hill, au sud de Londres. C'est là que ça devient encore plus intéressant, puisque sa popularité ne baisse pas du tout. Au contraire, ce monument devient presque iconique et propre à la ville de Londres. Enfin, oui et non, parce qu'il existe d'autres palais de cristal, comme je vous l'ai dit, mais étant né à Londres, les gens le voient comme un monument londonien et anglais. Après 1851, est organisé à l'intérieur du palais divers événements, comme des festivals, des expositions, des concerts, de la vente de tabac et alcool aux personnes âgées. Je rigole, bien évidemment, le dernier a été ajouté, évidemment. Le palais fut même exploité comme base de la Navy anglaise au cours de la Première Guerre mondiale, et devint, avant sa triste fin, le musée des guerres impériales. Comment ce monument a-t-il pu donc passer d'un stade célébrissime et iconique à celui d'oubliés et de vestiges du passé ? Bah tout simplement avec un bombre au feu ! En effet, le soir du 30 novembre 1936, soit plus de 80 ans après l'exposition, un incendie ravage le palais de Cristal. La cause de cet incendie reste assez obscure, ou plutôt claire, vu que c'est du feu. Cela donnerait alors un clair-obscur ? En tous les cas, le feu a été très violent. Il pouvait se voir à 10 km à la ronde, et a nécessité des centaines de pompiers et policiers qui n'ont malheureusement pas pu sauver le bâtiment. De plus, la taille du bâtiment ainsi que les objets exposés fortement inflammables n'ont pas aidé. Donc, non seulement brûlant une nuit le monument qui a démarré les expositions universelles, je ne le rappellerai jamais assez dans cette vidéo, mais aussi des quantités d'objets d'art et de travaux inestimables emportés par les flammes. A savoir aussi que les palais de Cristal de New York et Munich ont également été détruits à cause du feu dans les mêmes années. Théorie du complot ? A vous de juger. Pour vous imager la gravité de la situation, prenez par exemple la tour Eiffel, qui est en plus un monument parfait pour cette vidéo, puisqu'elle a aussi été construite durant une exposition universelle, celle de 1889. Tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est LE monument qui représente Paris, mais aussi internationalement la France, je me trompe ? Maintenant, imaginez la tour Eiffel qui brûle en une nuit. Bon, d'accord, ce n'est pas la même époque, et peut-être que le feu sera maîtrisé beaucoup plus rapidement, mais imaginez ! Imaginez la perte d'un symbole, imaginez la perte d'un monument iconique comme celui-ci. Eh bien, c'est exactement ce qu'on ressentait en 1936, et plus particulièrement le 30 novembre de cette année-là. D'ailleurs, on pourrait allonger ce parallèle avec Notre-Dame de Paris, qui a brûlé en 2019. En termes de nombre de visiteurs, pour que vous vous en rendiez compte, avant cet incendie, Notre-Dame de Paris en France, c'était plus de 12 millions de visiteurs par an, deux fois plus que la tour Eiffel, et le seul site touristique qui le détrônait était Célande, Paris. Donc on en a beaucoup entendu parler, et selon moi, à juste titre. Évidemment, pour Notre-Dame, contrairement au Palais de Cristal, les fonds ont été suffisants, et les projets pour sa rénovation sont en cours. D'ailleurs, en parlant de projet, magnifique transition, le Palais de Cristal en compte, lui, un seul. Le groupe chinois Zhongrong, avec comme principale tête pensant Ni Jaoping, a proposé en 2013 de reconstruire l'exact même Palais de Cristal, au même endroit, à Londres. Les maquettes étaient très prometteuses, mais le projet est toujours au point mort. Le milliardaire chinois a d'ailleurs été interrogé par le Final Sean Times en 2015, et a déclaré que c'était toujours son rêve de le reconstruire, mais qu'il n'était pas habitué à autant de temps de mise en place. Il disait qu'en Chine, même les plus gros projets pouvaient être approuvés en un an, voire moins. Peut-être donc, mais sans aucune certitude, que le Palais pourra renaître de ses cendres. De mon point de vue, ce serait extrêmement intéressant, car ça voudrait dire pouvoir revivre, à travers son monument, un tournant de l'âge industriel. et par la même occasion, contempler une œuvre d'art bien trop belle pour se contenter de rester au simple rang de tas de cendres. Des tas de monuments rêveraient de pouvoir atteindre la renommée qu'a eu le Palais de Cristal à son apogée. Alors rêvons de le voir revenir à la vie pour redécouvrir son passé et ses trésors cachés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501